Sur le terrain du parc Navadza à Lancy, les deux scènes du plein Léouat sont en pleine installation. Les lumières, le son, un dispositif conséquent, organiser un festival, c'est créer un monde en soi. On a la chance d'avoir un parc qui est déjà bien équipé de base, qui a une super orientation, qui a des chemins en dur, qui a une grange rénovée au milieu avec des salles pour nos cuisines, nos restaurants, des WC par exemple en dur, tout ça c'est des équipements qui sont de base dans le parc, qui nous évitent d'avoir installé tout ça. Et là on complète avec des infrastructures sous-tentes, notamment pour les bars par exemple, et bien sûr les scènes pour les artistes. Sur le reste du terrain, des bénévoles s'activent pour tout mettre en place. On a une centaine de personnes qui travaillent pendant près de deux semaines au montage, pendant les trois soirées on a 500 bénévoles, et puis après au démontage pendant quelques jours pour arriver à installer et démonter tout ça. Le modèle financier du festival avec des entrées à prix libre nécessite cette main d'oeuvre qui vient également profiter de l'ambiance et des concerts. Depuis sa création, le plein les Watt a su garder son ADN. C'est aussi parce que c'est un festival open air d'été, donc le reggae c'est aussi le soleil, donc ça parle aux gens. Et puis c'est un style assez universel, finalement universaliste même, avec des messages conscients, des messages positifs qui ont s'aimé sur la planète entière. Un festival à taille humaine qui cherche avant tout à attirer le public local. Food truck, bar ou artisanat transforment le parc en un village, alors que le traditionnel sound system laisse cette année sa place à un nouvel espace. On a une troisième scène qui s'appelle le Fire Move, une scène sous un dôme, qui permet d'avoir une programmation plus familiale, mais pas que, avec des artistes d'art de rue. Donc on aura de la jonglerie, de l'aérien, des démonstrations de danse, des initiations aussi, des spectacles jeunes publics, des choses sur scène mais des choses aussi itinérantes. Et tous ces spectacles, ça amène aussi un public très différent, notamment plutôt au début de soirée, où là les gens peuvent profiter de la fin de l'après-midi et puis de manger aussi aux différents food trucks. Des têtes d'affiches jamaïcaines ou anglo-saxonnes aux pépites dénichées dans le terreau local, la programmation du plein les Watt Festival est à découvrir au parc Nabatza jusqu'à samedi.